Quoi tranquille ou quoi ? Ouais 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 tranquille ouais donc là comme tu peux le constater aujourd'hui il y avait des matchs, tu vois ce que je veux dire ? Il y avait aussi l'OTAN qui s'est organisé, tout le gang, ils se sont organisés, ils ont fait un sommet j'ai fait une vidéo, je vous la posterai demain matin, vous allez voir tout ce que j'ai dit dedans mais là on va rester sur le sport, parce que tu te rends compte de ce qui vient de se passer ? Là premièrement il y a le Portugal qui vient de fracasser littéralement la Turquie au début la première mi-temps c'était du grand n'importe quoi on dirait que les Turcs ils n'avaient pas encore appris toutes les règles du foot ils avaient oublié qu'ils avaient eu des grands joueurs dans leurs équipes qu'il fallait faire des passes et puis aller de l'avant et essayer de marquer des buts c'est vers la 60ème minute qu'ils ont commencé à se réveiller, faire des petites passes le Wunder là, il est plutôt intéressant, il a fait sa passe à Burakilmaz et voilà, il y a eu 2-1, Burakilmaz il a raté son pénalty c'est ce qui a tout enterré en Turquie, tu vois ? comment le foot ça se joue à des petits détails Burakilmaz il met son pénalty, le match il est complètement différent c'est complètement relancé il a raté son pénalty, qu'est-ce qui s'est passé ? les Portugais ont construit une bâtisse tu sais comment ils sont rapides en matière de maçons tu vois ce que je veux dire ? ils ont construit une bâtisse, ils ont mis des milieux de grand n'importe quoi et après boum la contre-attaque elle a été rapide ils les ont punis 3 buts à 1 pour le Portugal mais là la dinguerie monumentale, absolument incroyable, dégueulasse, sale oh la la, bactériologique, sanitaire, ce qui vient de se passer là l'Italie vient de se faire éliminer mesdames et messieurs par la Macédoine du Nord là tu vas me dire maintenant Faudier c'est une blague je savais pas qu'il y avait un match de foot mais tu peux pas raconter que l'Italie s'est fait éliminer par la Macédoine du Nord arrête de raconter n'importe quoi ça doit être une blague carambar, c'est ça et non mesdames et messieurs la Macédoine du Nord est venue sur le terrain avec le maillot rouge on connait même pas le sponsor je sais même pas c'est quelle marque qui a fait ce maillot je sais même pas le nom d'aucun joueur je connais même pas le nom de la population je sais même pas comment on les appelle Macédonien ou Macédonien du Nordien je sais pas comment on les appelle mais eux, footballistiquement aujourd'hui ils ont montré qu'ils existaient et ils ont fracassé les Italiens oh là là mais vous retournez faire des pâtes des pizzas ouvrez des restos non mais le football c'est plus pour vous là déjà premièrement on doit vous retirer l'euro que vous avez remporté l'année dernière c'était n'importe quoi on va pas se mentir que même l'euro c'était pas ouf les matchs on va pas se mentir c'était pas des gros matchs de malades dans tous les cas vous êtes nul à chier on peut pas être nul comme ça l'Italie deux coupes du monde vous allez pas participer là là c'est la deuxième coupe du monde 8 ans sans jouer une coupe du monde vous vous rendez compte c'est du grand n'importe quoi tu sais qu'il y a des équipes africaines qui ont joué plus souvent la coupe du monde que vous là en ce moment si on prend les 15 dernières années ouais vous avez gagné une coupe du monde en 2006 mais après ça il y a eu quoi la débauche la débâcle et oui et oui on se souvient de tout commencez pas à faire les malins 2006 2010 qu'est-ce qui s'est passé les barrages la poule vous avez même pas passé la poule 2014 qu'est-ce qui s'est passé voilà le garage 2018 vous étiez où nulle part voilà devant la télé comme tout le monde 2022 pareil oh la la tu te rends compte que là la Russie a été interdite de jouer à la coupe du monde et l'Italie avait le droit de participer à la coupe du monde et ne va pas participer je rappelle que l'Italie fait partie des pays qui a remporté le plus de coupe du monde dans le monde enfin parmi toutes les équipes de foot tu te rends compte c'est l'équipe qui a le plus d'étoiles sur le maillot et là pendant 8 ans ils vont pas jouer la coupe ça fait 8 ans qui jouent pas de coupe du monde mais c'est du grand n'importe quoi qu'est-ce qu'ils ont fait des pizzas des pâtes c'est tout ce qu'ils ont fait quoi hein les Rossellini les je sais pas quoi bande de tricheurs c'est ça hein les Italiens vous avez beaucoup triché vous dans votre championnat et là on voit les résultats voilà les retombées voilà les résultats voilà bande de nuls vous êtes nuls l'Italie est nulle Ita nul voilà vous êtes trop nuls l'Italie vous pouvez pas être nul comme ça franchement là il faut revoir les bases en matière de football peut-être que vous avez oublié les règles parce que là tous les anciens qui ont remporté les coupes du monde ils sont en train de vous regarder ils ont envie de vous cracher dessus ils vont vous cracher dessus ils vont vous cracher dessus bien sûr ils vont vous cracher dessus là ils sont en train de déchirer tous les posters de vous ils sont en train de dire que vous êtes une honte en Italie déjà vous devriez changer de nationalité Verratti si tu veux devenir Malien on accepte voilà tu viens en plus là on joue bientôt demain si tu veux tu prends l'avion directement et puis tu viens jouer avec nous demain contre la Tunisie parce que voilà ça va être chaud en tout cas contre la Tunisie je ne sais pas ce qui va se passer en tout cas j'espère de tout coeur que le Mali va littéralement bousiller la Tunisie mais bonne chance aussi à la Tunisie et bonne chance à toutes les équipes bonne chance à l'Algérie qui joue contre le Cameroun voilà hier je parlais de trucs politiques j'ai vu des commentaires ouais il n'aime pas le Cameroun I love Cameroun